Mais pourquoi André est-il constamment en Chine ? J'étais prêt à étreindre chacun. Le moteur est indestructible. Et avec les dirigeables, nous pouvons gagner 300%. J'en ai des frissons. Incroyable. Cela ne coûtait que 500 000. Oui ? Bonjour, je suis Yulia Chishkina. Je raconte, mais aujourd'hui je ne raconte pas, je pose des questions. C'est André, l'oboff qui parle. Salut André. Salut, salut Yulia. Il faut chanter normalement. Salut André, voilà comment on fait. Non, je suis André, mais je ne suis pas un apôtre. Nous allons maintenant nous pencher sur qui vous êtes et ce que vous faites. Première question tout de suite. La coopération industrielle est une ressource. Vous savez, nous avions déjà suffisamment de noms. Sauvelmash, Solar Group et maintenant Spetzelmash. Les dirigibles sont également apparus. Il faut maintenant comprendre qui ils sont et comment ils se rapportent dans l'ensemble du projet. Salut, bonne question, j'aime ça. Regardez, la ressource, c'est la coopération. Une certaine coopération qui regroupe plusieurs productions. L'entreprise Sting, dont je suis le directeur, fait partie de cette ressource. Une autre entreprise ? Oui ? Oui ? Ensuite, il y a l'équipe de production de Vitaly Ivanov à Belusovo. Il fait également partie des ressources. C'est-à-dire qu'il nous aide à créer certains modèles. Ensuite, il y a cette équipe intéressante de Fyodor Konstantinov. Je pense que vous le connaissez. Ils ont un laboratoire scientifique à Moscou. Regardez, nous fabriquons un moteur. Victor Arestov nous le remet. Nous devons le faire avancer. Nous devons l'intégrer quelque part. Que faisons-nous ? Nous allons voir Dimitri Duinov et lui disons « S'il vous plaît, faites-nous un essai de moteur. Le laboratoire lui appartient uniquement à Savelmash. » En Russie, il est difficile de trouver un laboratoire meilleur que celui-ci. En Europe, cela coûte 40 000 dollars. Juste essayer. Oui, juste essayer. Mais quelles personnes sont présentes dans la ressource, en plus de vous ? Des trois dirigeants que vous avez mentionnés. Y a-t-il des ingénieurs ? Des personnes qui travaillent de leurs mains ? Ils... Ce sont principalement des ingénieurs. Tous ont un diplôme supérieur. Même celui qui s'occupe de la partie technique, Dimitri, travaille directement avec moi en ce moment. Actuellement. Oleg Kovalev, qui était responsable de l'électronique chez nous, est maintenant à Saint-Pétersbourg. Mais il nous aide aussi d'une manière ou d'une autre depuis là-bas. En d'autres termes, nous sommes dispersés. Je pense qu'il est intéressant de comprendre la dépendance entre ces entreprises et d'établir une certaine structure dans l'organisation. Tout est une question de savoir. Oui, quand la question sera posée, combien je gagne actuellement ? Je suis salarié de Solar Group depuis un peu plus d'un an. Tout le reste, jusqu'à ce moment. Bien que la ressource existe, waouh ! Oui, mais non, la ressource en tant qu'union est aussi récente. Et Sting, il existe ? Eh bien, Sting, oui. J'ai été et je suis toujours le directeur de l'entreprise Sting. J'ai gagné de l'argent chez Sting de différentes manières. Soit nous fabriquions des machines et les vendions, soit nous modifions des voitures et les vendions. Il y avait beaucoup d'options. Eh bien, maintenant, je vais probablement poser une question de manière normale. Sting, la ressource n'est pas une filiale de Solar Group. Non, ce sont des organisations indépendantes qui, disons, ont créé le Sani, c'est-à-dire que l'entreprise Sting a créé le Sani. Et moi, personnellement, en tant que directeur de l'entreprise Sting, je gagnais de l'argent en transportant des gens, des Moscovites, des Américains, des Indiens, tout le monde, tous ceux qui venaient dans ce parc. Je les emmenais et je gagnais pas mal d'argent. Soit dit en passant, En général, on peut gagner beaucoup d'argent avec la location, les gars. Avec des traîneaux, on peut subvenir aux besoins d'une famille de 4 personnes sans problème. Écoutez, mais vous êtes déjà assailli de questions sur le karting. Quand y aura-t-il enfin une piste complète à Slavyanka ? Il faut créer un véritable roulage à Slavyanka. Mais, probablement, ce n'est pas à moi de le faire, car je veux déjà créer un roulage sur des dirigeables. Oui, et je peux fixer n'importe quel prix. Julia, vous êtes-vous déjà demandé combien on peut gagner, par exemple, avec le tourisme des dirigeables ? Je suis aussi dans le même attelage que vous. La location d'un dirigeable coûte 76 000 roubles. J'ai regardé. 76 000 roubles, c'est par personne ? Oui. Eh bien, c'est un chiffre un peu glissant. On peut le tripler et personne ne s'en rendra même compte. Donc, gagner de l'argent. Regardez, en ce moment, la location est très populaire dans le monde entier, comme ces aérostats avec des paniers en bas, n'est-ce pas ? Eh bien, on les appelle aussi des ballons. Oui, 25 000 roubles. De 12 à Sochi, n'est-ce pas ? Et, jusqu'à 40, disons, au-dessus de Kaliningra. Nous avons 25 à Tula. À Tula, 25, vous avez pris quelque chose de moyen. Mais que peut-on voir à Tula ? Que peut-on voir à Kaliningrad ? Oui. Et donc, le prix de la plage est vraiment élevé. À Sochi, en revanche, c'est le moins cher, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que la concurrence est plus forte. Revenons à vous, à votre personnalité. Y a-t-il une histoire captivante sur la façon dont le destin vous a conduit à cette collaboration ? Des histoires passionnantes à n'en plus finir. Voici le tout début, lorsque Sergei Semyonov a lancé le projet. C'était le pré-lancement. C'était le 1er juin. Le 3 juin, c'est mon anniversaire, je suis assis là, je ne sais pas comment l'appeler, un lit fait de granit. La vie est dure comme du granit. Oui, nous étions en Crète. C'est un village de montagne avec une cuisine magnifique, tout simplement incroyable. À l'époque, les voyages étaient très bon marché. Je ne veux même pas mentionner le chiffre. Quelle année ? C'est drôle, mais c'était il y a 7 ans. Je pense, incroyable. Je cours là-bas et Léria raconte, tu imagines un tel projet. Elle regarde. Alors Léra, c'est quoi ? Léra est ma femme. Elle dit, et alors ? Je réponds, comment ça ? Et alors, c'est un tel projet. Et c'est ainsi que tout a commencé. J'ai déjà envoyé de l'argent le jour même sur le compte de Sergei Semenov. Comme beaucoup à l'époque ? Oui, je retourne à Obninsk et j'ai ma propre boutique. En ville. Et donc, toutes ces personnes, tous les constructeurs qui construisent des maisons dans la région de Kaluga, notamment des immeubles, viennent me voir. Je leur dis, les gars, vous vous rendez compte de comment nous pouvons vivre ? Nous pouvons maintenant investir. Nous n'avons pas besoin de devenir des investisseurs professionnels. Nous pouvons mettre, je ne sais pas, 10 000 dollars. Et voilà, c'est magnifique. Et attendre que cela nous rapporte des dividendes. Eh bien, il est clair que les gens ont commencé à s'y intéresser. Ainsi, vous êtes devenu partenaire ? Je ne savais pas. Je ne sais pas comment y accéder. Je leur donne le lien. Ils y accèdent. Et par hasard, j'ai reçu 15% d'eux, de chacun. Je ne me suis pas efforcée, je ne sais pas. 15, non. On dirait... Honnêtement, je ne sais même pas combien. Il me semble que c'est 7. Non. Je ne sais pas, dépend du partenaire. C'est des bêtises. Ce sont des détails. Ouvrons votre espace personnel. J'ouvre l'espace personnel et j'y trouve de l'argent. Vous imaginez ? Je leur dis, les gens, je les appelle encore tous. Je dis, regardez, la situation est telle. En gros, j'ai gagné de l'argent grâce à vous. Je travaille pour votre travail. Ils rient tous. Je dis, si vous voulez, vous pouvez devenir partenaire. Il s'avère que ça fonctionne comme ça. Oui, il s'avère qu'on est payé pour ça. Pour ce que je vous ai tous raconté, pour le fait que vous êtes venus, ils ont aussi acheté des sacs. J'ai acheté un sac pour ma femme. En gros, avec cet argent, je n'ai retiré aucun centime de mon compte personnel. Je les ai tous relancés dans le projet. Voilà une histoire intéressante et captivante. Et après cela, tous ces gars autour de moi ont commencé à m'aider de toutes les manières possibles. Alors Vitaly Ivanov a dit, faisons quelque chose. Essayons. Et c'est là que nous avons commencé. En gros, nous sommes devenus amis. Nous étions amis depuis longtemps, mais le projet lui-même nous a encore plus soudés. Nous sommes devenus si unis que nous sommes déjà devenus une coopération. Alors, pourquoi faut-il transporter tout cela en Chine ? Eh bien, parce que nous avons déjà grandi au point de pouvoir enfin pousser le processus. En fait, c'est-à-dire que j'attends tout le temps que les gens utilisent nos développements et commencent la production. Mais non ! Il y a des avancées. Dans deux pays, même dans trois, il y en a... Mais une fois sur le territoire de la Russie, j'ai vu que... Il n'y en a pas sur le... Certaines personnes, je ne sais pas si ce sont des investisseurs ou simplement des commentateurs de passage, se demandent pourquoi André Lobov est constamment en Chine. Pourquoi il ne fait pas de promotion en Russie. Et pourquoi il n'y a pas de demande en Russie. Il y a une bonne réponse pour eux. Mais posez la question, commençons par vous. Pas tout à fait. Encore une fois, nous ne pouvons pas transférer, disons, l'atelier de Vitaly Ivanov en Chine. Et il ne partira jamais, car il a ici un travail débordant. Et si quelque chose doit être lancé, jusqu'à ce que nous puissions fabriquer nous-mêmes les moteurs, nous pouvons également fabriquer nous-mêmes les contrôleurs. Il faut démarrer rapidement pour un pays donné. En quoi la Chine est-elle bonne à cet égard ? En Chine, il y a, disons, des donneurs. Nous prenons des moteurs de bateau. Il y a un donneur déjà prêt, sans moteur, sans rien, juste le corps. En Chine, Arestov produit des moteurs DA95S. Tout est déjà en place pour deux positions. Nous pouvons les assembler directement, sur place, puis nous pouvons les livrer dans n'importe quel pays. Et là-bas, des points de vente peuvent les distribuer. Il n'y a pas une telle possibilité en Russie ? En Russie, j'attends que quelqu'un dise « je suis prêt ». Voilà, c'est-à-dire la réponse aux commentaires « je ne sais pas si c'est de la haine ou pas », « investisseur ou pas », « pourquoi pas en Russie », « pourquoi en Chine ? ». Je dis, considérez l'économie. En Russie, la fiscalité est très complexe. De plus, elle est très élevée. Et en Chine, c'est plus simple. C'est plus simple en Chine ? Eh bien, puisque nous avons commencé à parler des douleurs des investisseurs, vous intervenez très souvent à la demande des investisseurs. Savez-vous ce qui préoccupe ceux qui suivent le projet ? Quelles questions ont-ils en général ? Quelles sont, selon vous, les questions pertinentes, intéressantes ? Quelles sont les questions stupides ? Eh bien, je n'ai pas seulement raconté comment je suis entré dans le projet. Et c'est alors que les investisseurs, ainsi que les partenaires des investisseurs, se posaient une question. Ils la posaient très souvent. Pourquoi les parts se diluent-elles ? Pourquoi y a-t-il tant de gens ? Ils investissent, investissent. Et combien allons-nous vraiment gagner ensuite ? Beaucoup de gens étaient offensés. Même parmi ceux qui m'entouraient, certains disaient, « Regardez, j'ai investi 30 000 dollars et il ne reste déjà plus rien de tout ça. » En réalité, ce n'est pas le cas. Nous avons construit un magnifique bâtiment qui fonctionnera à Zélénograde, dans une zone économique spéciale. C'est déjà grandiose en soi. En ce qui concerne les questions des investisseurs, j'ai eu plus de chance que quiconque. J'ai de la chance avec mes amis, mes partenaires et mes investisseurs, ou quelques autres, Disons tout de suite qu'André va en fait, en réalité, énoncer les trois questions les plus intéressantes, à son avis, que vous avez posées sous la vidéo qu'il a annoncée la veille du tournage de ce podcast. Les trois questions les plus intéressantes seront posées, des réponses y seront apportées et leurs auteurs recevront des produits dérivés de la Solar Group. Pratiquement toutes les questions sont excellentes. Encore une fois, mon public pose d'excellentes questions auxquelles il est agréable de répondre. C'est pourquoi je réponds tout de suite à la première question. L'homme a réagi immédiatement. Littéralement une minute après la vidéo, il demande « Bonjour André. En travaillant sur le projet Moteur d'Uyunov, vous avez visité de nombreux pays. Quel pays vous a le plus impressionné, surpris ? » « Regardez, j'aime vraiment les pays qui s'occupent de l'écologie, en particulier et surtout. » C'est merveilleux. Il est tout simplement agréable de voyager dans des pays où les gens se soucient de l'écologie. C'est agréable de se promener, agréable à regarder. C'est la Croatie. C'est le premier astronaute que j'ai rencontré à l'étranger. Tout récemment, l'année dernière, je suis allé en Macédoine et ils se soucient de la nature. Vraiment, vraiment, ils tiennent à ce lac. Ils disent que c'est vraiment ce lac. Après Baïkal, c'est le plus grand lac d'Europe. Et c'est agréable ? C'est vraiment un lac pur. Ils me montraient, ils prenaient directement de l'eau du lac et la buvaient. Moi, je n'ai pas pris de risque, car des canards nageaient à proximité. Mais ils agissent comme ça. Et vous savez, en fait, ils nous ressemblent beaucoup. Tout d'abord, il y a Kirill Méfody. Deuxièmement, c'est pratiquement un discours russe. Troisièmement, ils sont très chaleureux et accueillants. Ensuite, ils ont rapidement formé une équipe. Avec cette équipe, ils ont créé leur propre bateau pendant l'hiver. Si vous aviez vu ce bateau, il est magnifique. Et le moteur était le vôtre. Le moteur était le nôtre. Et il l'est toujours. Nous approchons maintenant du moment où les gens diront « Donnez-nous 100 moteurs ». Comment vais-je leur donner ? En Russie, personne ne veut produire 100 moteurs. Mais en Chine, pas de problème. Le même Arestov dit « Je vous donnerai 100 moteurs ». Enfin, je veux dire, ces moteurs-là. Et en Macédoine, revenons-y. Ai-je bien compris que vous parlez d'écologie ? À savoir qu'ils remplacent justement les bateaux par des moteurs électriques ? Oui. C'est précisément parce qu'ils luttent pour la pureté de l'eau ? Imaginez. 2000 moteurs sur le lac génèrent de l'argent. Des moteurs à essence. Les écologistes sont déjà en émoi là-bas. Et nous avons un grand soutien. Nous sommes soutenus par des écologistes. Nous sommes soutenus par des fonctionnaires. Ce n'est pas simplement une question d'entrer là-bas en bateau électrique, n'est-ce pas ? Il faut toute la documentation. Juste maintenant, quand on parlait des dirigeables, j'ai rencontré en Chine des gens qui passent trois ans à obtenir des documents. Au niveau gouvernemental, c'est pareil partout. Si vous lancez quelque chose de nouveau quelque part, vous devez fournir toute la documentation pour que tout soit sûr, afin que toutes les signatures et les détails soient bien en ordre. C'est un processus complexe. Eh bien, voici la réponse à la question de pourquoi la Macédoine ? Pourquoi la Chine ? Mais il est plus facile pour nous de nous implanter là où nous faisons ce qui est nécessaire, là où il y a une demande. Parce que je comprends que si tu dises à quelqu'un au bord du lac de prendre un bateau, à moteur, à moteur électrique, il va dire « Hé, laisse-moi tranquille, je m'en sors très bien ». Le plus intéressant dans cette question n'est pas cela. C'est cette question qui a le plus surpris et étonné le pays ? Eh bien, j'ai parlé de la Macédoine. Oui, c'est incroyable. Mais c'est le cas dans de nombreux pays. Mais le pays qui m'a surpris, vous ne devinerez jamais lequel. Alors, Julia, devinez quel pays m'a étonné ? J'ai été presque partout, sauf en Autriche, en Australie et en Amérique du Nord. Eh bien, je ne suis pas non plus allé au pôle Nord et Sud. Je vais voler en dirigible. Allez, devinez, c'est vraiment très simple. C'est juste ici, devant vous. Voilà, c'est ça. Oui, 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 ce pays, la Russie, m'a certainement surpris. En revenant de ces voyages, je comprends qu'il n'y a en réalité pas de meilleur pays. Pourquoi ? Quand je suis monté dans l'avion à Istanbul, vous ne pouvez pas imaginer. Des Russes s'accumulaient là. Ceux qui volaient vers la Russie, j'étais prêt à étreindre chacun d'eux. Apparemment, cela se voyait dans mes yeux. Vous voyagez simplement beaucoup ? Non, non, non. Et vous savez, dans ce pays, justement en Russie, il y a plein d'opportunités. Malgré le fait que nous soyons étouffés par les impôts, malgré le fait que nous ayons une multitude de pessimistes, malgré le fait que la situation soit actuellement extrêmement instable, il y a néanmoins une multitude d'opportunités. Dans ce pays, nous pouvons réaliser des projets, nous pouvons lever des fonds. Néanmoins, le projet financé par Solar Group a été approuvé. Vous devez également souligner au moins deux autres questions. Bonjour André, j'ai une question. Est-il vraiment possible de créer un dirigeable familial pour les voyages, afin qu'il soit accessible non seulement aux millionnaires ? En ce qui concerne le fait qu'il ne soit pas destiné aux millionnaires, j'ai des doutes. À combien pourrait s'élever un tel moyen de transport personnel ? Quelle dimension devrait-il avoir ? Disons, la version la plus compacte, sûre et tout ça ? Eh bien, regardez, le plus petit, autant que je sache, c'est un aérostat qui est dirigé, monoplace, mesurant 25 mètres de long sur 8 de diamètre, créé pour les gens ordinaires, eh bien, disons, tout le monde ne peut pas acheter une voiture. N'est-ce pas ? Ou, même un scooter, oui, tout le monde ne peut pas acheter un modèle électrique. Et il dira, oui, eh bien, je préfère payer mon prêt hypothécaire plutôt que d'acheter un scooter. Donc, dans tous les cas, un dirigeable est un objet qui, je pense, sera considéré comme un luxe, oui, c'est-à-dire qu'il doit être familial, et il sera familial. J'ai rencontré en Chine un homme très intéressant. Cet homme, qui est très compétent, travaille dans la construction de machines en Russie. Il m'a vraiment beaucoup ouvert les yeux. Il a dit que s'il devait entrer à nouveau dans les affaires, il ne se dévouerait certainement pas aux machines. Absolument pas. Vraiment. Je vendrais toutes mes machines et investirais tout cet argent dans des dirigeables, parce qu'avec les machines, nous pouvons gagner 5%, alors qu'avec les dirigeables, nous pouvons gagner 300%. Et c'est la réponse à la question. Si nous regardons les dirigeables du point de vue des hommes d'affaires, il est nécessaire de construire des dirigeables familiaux. Ils seront construits. Ils ne seront pas seulement utilisés dans le tourisme, mais partout. Et ce seront des personnes riches qui les achèteront. Eh bien, comme des jets. Même moi, je ne compare pas ceux-là. Je compare toujours avec des yachts. Ils naviguent à la surface. Voici l'air. C'est le même espace, mais aérien. Et nous sommes au fond de l'océan, de cet océan aérien. Et nous, sur ces dirigeables, comme sur des sous-marins, nous pouvons monter dans les couches inférieures de la stratosphère. Ce sera la surface. Nous pouvons observer jusqu'à 300 mètres. C'est le fond maximum, ce qui se trouve ici au fond. Les premiers dirigeables seront probablement achetés avant même, qu'ils ne s'élèvent dans les airs. Je vous l'assure, ils commencent déjà à faire la queue. Ils regardent qui sera le premier à produire des dirigeables. Et ils l'achèteront, je vous le dis avec certitude. Troisième question. Le dirigeable de Tsiolkovski. Il a écrit que même s'il était fait en argent, ou même en or, cela resterait rentable. Il est clair que la science a progressé, n'est-ce pas ? Regardez, j'ai une ville préférée dans la région de Kaluga. Elle s'appelle Borowsk. Je filme beaucoup là-bas. C'est là que se trouvent toutes les excréments. Et là, il n'y a pas seulement un appartement. Il y a un monument à Tsiolkovski. Et donc, tout cela ensemble, quand cette fusée se dresse, comme à VDNKH, mais en plus petite, et en bas, Tsiolkovski est assis en Valenki. Et en même temps, là-bas vive. Ils ont exterminé les vieux croyants. Et tout cela au même endroit. Voici une ville qui unit. On se tient là. On regarde et on pense. Voici cette horreur de la Russie. Et son émerveillement, sa grandeur. Et tout cela au même endroit. En fait, c'est incompréhensible. Dans un tel village. Oui, et tout cela est comme ça. Donc, pour moi, Tsiolkovski est simplement un homme. S'il a dit « Les gars, c'est rentable, alors on peut y aller les yeux fermés ». C'est uniquement pour cette raison que Tsiolkovski a dit cela que je m'engagerais dans le projet dirigeable. Voilà. Simplement, Tsiolkovski a dit cela. Je mets immédiatement de l'argent parce que c'est Tsiolkovski qui l'a dit. Eh bien, c'est comme ça que je fonctionne. Les ventes de la baleine ont commencé en Asie. Quand allez-vous vous attaquer aux baleines pour les voitures particulières ? Regardez, une vidéo avec Victor Arestov est récemment sortie. Nous avons justement travaillé sur cette question en Chine. Si nous, dans les années 90, sommes entrés directement dans un capitalisme aussi brutal, en essayant et en y entrant, eux n'ont pas abandonné le socialisme. Ils ont simplement ouvert les portes au monde et voilà où ils en sont arrivés aujourd'hui. La société dans laquelle j'étais où j'ai eu une présentation est une entreprise touristique de dirigeables. Ils ont fait des progrès considérables. Ils ont déjà un certificat. En fait, ils sont vraiment prêts à produire des dirigeables aujourd'hui. mais ils veulent également notre expertise. En fait, nous avons encore, tout au long de ma vie, depuis que je suis entré à l'Institut Polytechnique de Pension, les meilleurs enseignants vraiment exceptionnels. Je me souviens de Boldy Rêve, chez qui j'ai passé l'examen de la licence huit fois. Elle ne m'a pas exclu. Je me souviens de Mick Eve, le chef de département là-bas, chez qui j'ai réalisé mon diplôme sur les supports de précision et le glissement avec lubrification gazeuse. Je me souviens de Choufistov. Son frère lisait sur les pièces de machine des chiffres que je ne pourrais même pas entrer correctement dans ma tête et que je ne réussirai pas à taper correctement même sur une calculatrice. Je ferai quand même une erreur. Et il pense comme ça. Il pense. Puis tout à coup, il s'arrête à mi-chemin. Voilà, pause. Eh bien, la pause commence. Il reprend à partir de cet endroit. Imaginez quelle mémoire, quelle personne nous ont enseigné et ces gens, des gens comme eux, sont nécessaires à la Chine aujourd'hui. La première chose qu'il demande, si vous pourriez nous trouver des physiciens ? Nous manquons de mathématiciens. En Chine, ils fabriquent déjà des baleines sur des voitures. C'est-à-dire qu'on peut prendre cette baleine, l'acheter et l'installer sur un modèle quelconque. Elle est universelle pour une machine universelle. Je connais même une personne et vous la connaissez. C'est Igor Korkov. Il a acheté cette année, au début de l'année, une citerne pour camion-citerne pour un aéroport de Moscou. C'est-à-dire que de telles citernes sont produites. Et il y avait aussi une question concernant l'Indonésie et justement ce... Vélos électriques. Oui, alors lisons. Dernièrement, je vois de vélos électriques sur la route, mais personne ne transforme l'essence en électricité. J'aimerais participer d'une manière ou d'une autre à la conversion des motos selon notre technologie. Y a-t-il un sens économique à cela ? Oui, il y en a. Mais pas chaque moto, pas dans chaque pays. Par exemple, prenons non pas une moto, prenons l'ancienne Yougoslavie. Des centaines de milliers de moteurs de bateau qui n'ont pas changé sont indestructibles. Mais il est temps de les adapter à l'électricité. S'il vous plaît. Le marché est libre. Entrez, modifiez. La même chose. Choisissez une moto en Indonésie. Je ne sais pas. J'étais en Indonésie. J'ai vu des milliers de ces motos différentes. À ce jour, l'île de Kalimantan, au nord de Kalimantan, il y a Uline, notre partenaire. Ils ont fabriqué, à sa demande, un bateau solaire. Un institut à proximité s'est joint au projet. Il transforme ce bateau en drone, c'est-à-dire que ce sera un modèle de bateau télécommandé avec notre moteur. Et une personne veut lancer cela en production. Veut-en faire un business, c'est-à-dire qu'il explore de manière autonome le créneau. Il en va de même ici avec les motos. Voici Victor Arestov. Une entreprise de l'Indonésie s'est justement adressée à lui. Il y avait aussi la question pourquoi nos moteurs. Parce qu'en Indonésie, le terrain est montagneux. Et simplement, les moteurs ne peuvent pas monter une pente de plus de 20 degrés. Mais nos moteurs avec la Slavanca le font très facilement. Ils montent. C'est pourquoi les gens d'Indonésie viennent en Chine, regardent ces camions et disent « Tout est génial. Il suffit de nous y mettre votre moteur. » Ici, on avance vers l'avenir à grands pas. Que pensez-vous ? Est-il possible dans la prochaine décennie de créer un produit écologique à trois niveaux ? Par exemple, on mange à la cantine, on sort de la ville, on survole une montagne, puis on se pose au bord d'un lac pour pêcher ? Oui, oui, c'est exactement comme ça que ça se passera. Les idées les plus folles, elles se réalisent toujours. Eh bien, si nous ne pouvons pas nous acheter un dirigeable, nous pouvons toujours en louer un, n'est-ce pas ? Nous pouvons le louer, mais nous pouvons aussi l'utiliser comme un tramway. Nous avons mangé, nous avons traversé la montagne avec le même dirigeable. Ainsi, si l'on installe le moteur de Slavyanka sur une voiture électrique, reprogrammer le contrôleur, pour ce petit camion, ce n'était pas nécessaire. Ils ont juste changé le moteur. Pour ce petit camion, il faut changer non seulement le moteur, mais aussi le contrôleur. La Chine fabrique des contrôleurs pour les moteurs synchrones, mais nous avons déjà développé notre propre contrôleur. On vous demande, Sania, vous l'avez laissé, maintenant il est comme un objet de musée. Ils ne se sont pas abandonnés, ils ne sont pas seuls. D'ailleurs, il y a beaucoup de traîneaux. Ils sont trois traîneaux et ils sont tous avec des constructions différentes. Certains ont déjà un moteur de 95, d'autres un moteur de 90, mais en tant qu'entreprise, nous ne les utilisons pas. Il s'agit simplement de vendre maintenant l'ancienne technologie. Oui, nous avons accumulé beaucoup de matériel pour commencer quelque chose de nouveau. Il faut se débarrasser de l'ancien. Donc, s'il vous plaît, ceux qui le souhaitent, si quelqu'un veut, peuvent acheter des traîneaux et continuer à en faire des affaires. Et écrit encore Alexandre, je suis handicapé. Je rêve d'acquérir un véhicule électrique de type petit tout terrain. Mais le gouvernement ne fournit pas aux personnes dans le besoin des moyens de transport pour la réhabilitation. Y a-t-il des projets dans ce sens ? Le problème des personnes handicapées dans notre pays est un cas difficile, approprié. En 64, c'est-à-dire 19 ans après la guerre, je me souviens d'un grand nombre d'invalides, c'est-à-dire le temps d'après-guerre, 20 ans après la guerre, 25 ans après la guerre, il y a une. Foule de gens là-bas, sans jambes, sans bras, et c'est mon enfance, j'ai tout vu, c'est une douleur. Qu'est-ce qui m'a encore plu dans le projet Sobolmash ? La première chose que Dmitri Duenov a faite, c'est qu'il a certainement breveté une roue moteur pour les personnes handicapées. Aussi, oui, je me souviens d'ailleurs, lors de la présentation. Encore une fois, la question se pose encore une fois. Qui doit vraiment soutenir cela ? Qui doit organiser cela ? Comme le dit Sergei Semenov, les gars, c'est tout simplement facile, c'est simplement s'organiser et rassembler des fonds pour un projet quelconque. Prenez et essayez. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un prenne et essaie. Mais dans le contexte de Slavyanka, dans le contexte des moteurs, il faut une personne qui s'en occupera de près. On ne peut rien exiger d'Andrei Lobov, de Sergei Semenov ou de Dmitri Duenov. Les gens ont comme des choses à faire ici. Il faut une personne qui se consacre à cette question. Parlons de motivation et ensuite des rêves. Concernant la motivation, il y a une question. Comment avez-vous atteint la discipline ? Qu'est-ce qui vous motive, vous inspire à avancer, vous recevez des messages et vous irradiez du positif ? Alors maintenant, racontez-nous quel est le secret ? Quelle est la motivation ? Regarder l'avenir avec optimisme est beaucoup plus facile comme il s'est avéré. C'est pourquoi les optimistes, ils vivent plus longtemps mais pas tous riant, riant. voilà, c'est exactement l'optimisme, c'est précisément ce que j'aime. Eh bien, comme l'a dit Vladimir Ilyich Lénine, ou Lianov, il est impossible de vivre dans la société et d'en être libre mais en même temps, j'aime justement être libre, libre dans mes rêves, dans ma créativité. C'est pourquoi et quand on crée vraiment quelque chose, à ce moment-là, tout fonctionne vraiment. Pourquoi je sais des choses sur les dirigeables et les aérostats ? Parce qu'il y a environ 10 ou 15 ans, je voulais m'acheter un aérostat. Pour moi, sur mon terrain, j'ai un terrain assez grand où 3, 4 aérostats peuvent tout à fait tenir et je voulais en acquérir un. J'ai trouvé une entreprise qui les fabriquait. A l'époque, cela ne coûtait que 500 000. Et voilà, quand le dirigeable a été lancé, j'ai pensé, super, un aérostat dirigé, un dirigeable... Et en même temps, il y a un itinéraire que je rêve de prendre depuis longtemps. C'est le plateau de Poutorana. C'est où ça ? C'est derrière l'Oural. Il y a un endroit où est accumulée la plus grande réserve d'eau douce au monde. Il y a des montagnes de basalte complètement dépourvues de végétation. C'est un paysage martien. Mais imaginez-vous, vous flottez au-dessus de la surface là-bas. Quatre fois la France, oui. Et tout cela, c'est de l'eau, des cascades, de la beauté. Et vous voyez tout cela d'une hauteur de 100 à 200 mètres. Nous avons regardé le plateau de Poutorana. Nous sommes allés plus loin, contournant les zones où les forêts ont été abattues par les Chinois. Vous êtes arrivé au Baïkal, oui. Vous avez jeté un œil au pôle nord tout en étant confortablement installé, au chaud, avec des ours blancs et des troupeaux de rennes qui courent sous vous, en Yakouti. Des itinéraires infinis qui sont vraiment... Et en plus, on peut travailler. Nous avons des frissons. Oui, c'est l'espace. C'est tout simplement incroyable. Eh bien, si André ressent des frissons à cause de vos itinéraires proposés, il désignera encore quelques gagnants. Dites-nous où vous rêveriez de partir en dirigeable, dans quelle direction. Dans une semaine, André choisira une direction intéressante et une semaine plus tard, une autre. Il y aura encore deux gagnants. Quoi, c'est vrai ? Alors ? D'accord, choisissons. Soit je choisis, soit André et moi choisissons, choisissons, nous nous débrouillerons, les conditions sont très simples. Comme toujours, il faut être abonné à la chaîne dirigeable, laissez un commentaire, bien sûr, et alors vous recevrez, si, votre commentaire est celui qui plaît le plus, un souhait à capuche avec le dirigeable. Dimitri Aleksandrovitch Douinov a déjà répondu à Semenov et Sergeï Semenov m'a déjà répondu, mais je vais profiter de ma connaissance pour vous la poser. Est-il possible de lancer un dirigeable avec le moteur électrique de Douinov ? C'est-à-dire la connexion des ressources d'une entreprise à une autre entreprise ? Oui. Est-ce possible ? D'après le mot oui, la société de ressources, elle le fait déjà. Nous sommes déjà dans cette collaboration. Il ne reste plus qu'à prendre et à installer le moteur Douinov sur le dirigeable. Bien sûr, cela nous serait avantageux s'il y avait des moteurs là-bas. Ce serait une commande énorme. Nous allons vendre des moteurs là-bas pour des sommes folles. Nous enverrons une demande à Sovimash. Dimitri Aleksandrovitch fabriquera le moteur, le créera, le montrera, les concepteurs le regarderont, les ingénieurs le regarderont, diront que c'est génial, on le met en place. Voilà, pas de question. Retournons sur Terre. Dans la ressource PC, c'est intéressant de voir comment les essais sont réalisés. J'ai vu comment vous travaillez sur le karting, tout est très intéressant, tout est clair, mais vous êtes arrivé comme si vous étiez déjà complètement prêt et quand il faut tester, comme nous lisons, que le rendement est plus élevé avec un moteur électrique hautement efficace, le moteur est indestructible, bon marché et facile à utiliser. Comment faire cette comparaison entre un moteur à essence conditionnelle que vous prenez, acheter une tronçonneuse Bosch et en fonction des paramètres similaires à cette tronçonneuse prête, vous choisissez quelque chose et vous en faites une Slavanca ? Comment vous prenez simplement et facilement et mettez en comparaison de deux produits différents ? Eh bien, il est clair que l'on peut objectivement comparer uniquement en laboratoire. Oui, c'est pourquoi on a comparé les moteurs électriques, encore une fois, d'une même entreprise comme AEG ou Siemens et on a comparé la Slavyanka. Cette comparaison sera objective car elle se fait en laboratoire. En général, il est difficile de comparer car les cartes à essence sont beaucoup plus puissantes. Ils ont une boîte de vitesse. Notre modèle électrique n'a pas de boîte. Nous ne pouvons pas changer. C'est pourquoi nous ajustons les paramètres pour éviter la surchauffe. Nous avons une comparaison très, très subjective de tout cela. Vraiment, vraiment. Sur quelle base, alors, déclare-t-on que l'efficacité est élevée, que le rendement a été tel ou tel ? Est-ce que cela se vérifie d'une manière ou d'une autre ? Quand on dit que le rendement a été de temps, c'est Victor Arestov qui a mené l'étude sur le banc d'essai du moteur 90 et il dit que c'est 73 nanimètres. Il dessine ce graphique et cela peut être comparé, montré, vu. C'est dans le laboratoire mais toutes ces choses, elles sont pour moi, on ne peut pas les toucher. Voilà, je suis monté dans un kart. Oui, un à essence. J'ai appuyé sur la pédale et je sens que je roule puis je suis monté dans le train électrique. J'ai roulé, oui. Ce n'est pas ça. Je prends donc le train électrique avec une slave. Oh là là, intéressant. J'ai changé les réglages là-bas, c'est encore plus intéressant. Et c'est seulement par une telle comparaison que nous en sommes arrivés à la conclusion que oui, la Slavyanka a sa place pour vivre, elle est efficace. mais seulement dans les comparaisons. La dernière question que nous aurons le temps de poser est comment l'application des moteurs Slavyanki peut-elle créer des avantages concurrentiels et réduire la consommation d'énergie pendant le vol en dirigeable ? Je ne peux parler que d'après mon expérience. Voici le moteur électrique sur la Slavyanka, sur la moto CX-Aan. Oui, sur le bleu. Eh bien, il se comporte parfaitement. L'économie est colossale. Je ne me prononce pas sur son efficacité dans les airs. Sur terre, oui, sur l'eau, oui, mais dans les airs, je n'ai pas cette pratique. Il n'y a pas de données pour répondre à cette question. Oui, pas encore. Et je pense que pour le moteur aérien, précisément celui qui fera tourner cette hélice. Dans les airs, il faut un moteur qui doit être développé depuis le début. Certainement, certainement. c'est-à-dire sur la base de ces baleines qui existent en général. Sur la base du métal qui est déjà produit, à mon avis, ce n'est pas une utopie, mais c'est pour l'air, non ? Il faut un refroidissement. Le moteur doit être conçu initialement. Avec une chemise à eau, il faut engager des ingénieurs, leur payer un salaire et ils doivent le développer à partir de zéro. Merci beaucoup, comme toujours, avec expression et inspiration. Andrei Lobov était avec nous aujourd'hui. Amis, camarades, ne soyez pas fâchés si votre question n'a pas été posée, car nous ne sommes pas tout à fait compétents pour répondre à certaines d'entre elles, par exemple sur les perspectives financières. Nous pouvons bien sûr discuter, mais nous n'avons pas de vin. Donc, je vous souhaite un bon voyage demain. Oh, ne pas distribuer d'esprit, distribuer seulement des houdis à nos abonnés et commentateurs. Voilà, j'espère que nous nous reverrons bientôt lors de prochains essais. En gros, je vais toujours vous déranger, vous le savez. Oui, n'importe où. C'était Julia Shishkina et Andrei Lobov avec vous. Au revoir à tous. Merci. Au revoir à tous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada